Salut les amis c'est Kev, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, c'est une vidéo où je ne suis pas trop content de la sortir mais honnêtement j'ai besoin d'en parler parce que ça fait maintenant quelques années qu'on galère sur notre serveur PVP Warcraft et je pense qu'il est temps de vous dire un peu la vérité dans le monde de Minecraft, montrer un petit peu comment se passent les connexions des autres serveurs c'est à dire que vous êtes assez tous jeunes etc et vous ne savez sûrement pas mais beaucoup de serveurs vous mentent en fait par exemple sur leur nombre de connectés etc et si j'en parle c'est parce que j'ai envie de retrouver cette hype qu'on avait avant en France où tous les serveurs Minecraft fonctionnaient, on s'amusait, il y avait des liens, il n'y avait pas de bot, il n'y avait pas où on pense qu'à la thune etc certes oui un serveur Minecraft tu gagnes de l'argent mais à un moment il faut être aussi proche de ta communauté et être honnête avec eux et c'est pour ça que ce que vous allez voir après c'est pour vous avertir, pour que vous fassiez attention etc pour pas que vous dépensez votre argent inutilement et sur des serveurs qui n'en vaut pas trop la peine peut-être excusez-moi de juger, je dis pas que je suis parfait, on est loin d'être parfait mais il y a beaucoup de fondateurs comme moi qui se battent chaque jour et qu'ils essayent de sortir un serveur sans bot par exemple et qu'ils essayent d'être assez professionnels donc j'espère que j'aurai le soutien de youtubeurs, de fondateurs, bref de tout ce que vous voulez mais j'espère que vous me comprenez, j'espère que vous serez d'accord avec mon point de vue mais voilà j'aimerais qu'on retrouve cette hype avant en 2015-16 tout le monde s'amusait, on est dans les PVP, le soir tout le monde venait faire des pillages etc c'était une ambiance sur Minecraft qui était assez incroyable bon malheureusement tout le monde a grandi donc on a perdu cette hype mais pourquoi on ne l'a pas transmise à tous ces petits nouveaux joueurs Minecraft qui rejoignent ce beau jeu cubique, honnêtement je ne sais pas et c'est pour ça que je suis toujours fier d'être fondateur de PVP Warcraft et de toujours être à la tête avec X-Tempé depuis maintenant 10 ans et on essaye d'être assez professionnels et on essaye de vous donner cette hype pour que vous restez sur les serveurs français et que vous vous amusiez un maximum avec vos membres de faction la vidéo qui va suivre c'est une vidéo où malheureusement c'est un exemple il y en a plusieurs, il y en a plein 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 d'autres serveurs qui font ça il y en a tellement que je ne pourrais pas tous les citer et surtout avec des gros Youtubers en fondateur etc qui me choquent un peu mais voilà c'est un moment où je pense qu'il faut le dire et il faut arrêter de mentir et il faut être honnête, ce n'est pas parce que votre serveur fait 30 connectés qu'il faut avoir honte c'est pas comme ça Minecraft, si votre serveur a 20 coups, nous des fois on est 30, on est 40, on est content voilà on amuse des joueurs, on divertit mais au moins on n'a rien à se reprocher bref bonne vidéo, j'espère que vous comprenez mon point de vue n'oubliez pas de liker et de vous abonner et n'hésite pas à commenter ton point de vue bye bye donc les amis comment fonctionne un serveur avec des bots regardez par exemple Thalia MC, c'est un serveur qu'ils ont fermé ils ont fermé, ils sont encore ouverts mais le problème c'est qu'il n'y a plus de joueurs quand tu rejoins le serveur, vous avez vu, ça a été 0 sur 0 d'accord, voilà, là j'ai réussi à rejoindre le monde donc il y avait 0 sur 0 hop, je vais dans Thalia dans le PVP Faction et regardez, je suis tout seul regardez, je suis tout seul, il n'y a personne, il n'y a aucun joueur je suis tout seul, regardez, les bots qui vont se connecter normalement ça va s'arrêter à 9 bots, je pense tout à l'heure j'avais compté mais c'est juste pour vous dire, attention, où est-ce que vous allez jouer cher joueur de PVP Warcraft parce que nous on se bat tous les jours pour avoir déconnecté etc, et quand on se fait allumer pour dire, ouais, ok, vous avez ça, que ça, comme quoi et tout, voilà, regardez c'est des bots qui se connectent comme ça, là j'ai regardé je fais que table, je laisse, j'attends il n'y a aucun problème oh merde, j'ai cliqué sur quoi, sur spawn ouais, ça, je suis au spawn c'est abusé et le pire, c'est que c'est des bots qui bougent qu'ils ont des grades, ils peuvent parler donc ils posent des questions de merde dans le chat par exemple, venez Warzone, vous allez voir un NPC en full stuff ou pas de stuff avec une épée, ils vont se déplacer c'est vraiment des vrais bots, c'est pas une blague regardez, je peux MP tout le monde alors, si ils me répondent, c'est que c'est vraiment très bien, mais bon je vous mens pas malheureusement, c'est comme ça maintenant c'est pour ça que les serveurs Minecraft en France ne fonctionnent plus trop tous les serveurs sont maintenant à la recherche de qui est-ce qui fera le plus de connectés avec des bots, donc c'est un peu abusé et je vous mens pas, c'est comme ça regardez, il y a personne qui répond c'est abusé et le problème, c'est qu'il faut savoir que nous on se bat contre ça, tous les jours en tant que fondateur et depuis maintenant quelques années regardez, je vous mens pas, 9 connectés ça s'arrête à 9, en fait un joueur, c'est 9 bots à peu près, et c'est à peu près comme ça sur tous les serveurs, donc dites-vous bien que quand vous voyez des serveurs à 600 coups malheureusement, ils sont peut-être pareils que nous, 30, 40, 50 bref, voilà, c'était juste pour vous prévenir et faire attention dans quel serveur vous jouez et qu'est-ce que vous faites, d'accord merci à vous les gars Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501